Bonjour à tous, moi c'est Sophie Meyni, j'ai 28 ans, et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau fauteuil massant, chauffant, électrice de chez Aoson. Alors pour commencer, dans le premier colis, vous trouverez un des deux côtés du fauteuil, vous avez également le dossier de votre fauteuil, vous trouverez le dernier côté de votre fauteuil. Comme vous voyez, là c'est le bas du fauteuil. C'est parti pour le montage, donc là vous avez le pied, comme vous pouvez le voir, il se balance, et c'est super, on va commencer par les côtés, donc celui-ci c'est le côté gauche, on va les monter tout de suite. Donc vous avez en fait des petits rails, vous avez juste à emplancher dans le rail, hop, donc là c'est emplanché à fond, on va passer au côté droit. Donc avant de monter le dossier, j'ai branché toutes les fiches qui avaient besoin d'être branchées, donc ça c'est relié à la télécommande directement. J'ai également branché donc le câble d'alimentation qui sera relié au secteur de courant, et vous avez également donc les deux fiches ici qui étaient à relier. Donc maintenant on va mettre directement le dossier dans ces petites encoches prévues, et dès que vous entendez un claque de chaque côté, essayez que c'est bien enclenché. Vous avez ensuite donc le petit tissu qui vous permet de cacher tout ce qui est fil avec un scratch, et en plus le siège vous pouvez le tourner à 360 degrés. Vous pouvez vraiment en regarder où vous le souhaitez avec votre fauteuil. Voici le fauteuil une fois monté à la maison. Il existe en différentes coloris, et ses matériaux principaux sont un revêtement synthétique, du métal, et un rembourrage en mousse. Il mesure 90 de largeur, 93 de longueur, et 1,3 mètre en hauteur. La longueur de son câble d'alimentation est de 1,7 mètre, et la puissance est de 14,4 watts. La charge max recommandée est de 120 kg. Il est doté de 8 points de massage vibrants, avec fonction chauffage dans la région des lombaires, et de niveau d'intensité avec nœuds type de massage différents. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez relever vos jambes, ensuite c'est à vous de profiter de ce moment un maximum. Un petit verre d'eau ou un jus de fruits, votre livre, la télé ou votre tablette, c'est comme vous le souhaitez. Quant aux différents modes de massage, vous avez le mode pulse qui va vous faire comme des impulsions sur le corps, le mode presse qui va vous presser, wave qui va vous faire une sensation de vague, et vous avez également le mode automatique et normal. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est à vous de choisir l'endroit que vous souhaitez faire masser. Pour ce qui est de la fonction massage échauffante, il est conseillé d'utiliser le fauteuil pendant 30 minutes, et d'ensuite laisser le fauteuil en repos également pendant 30 minutes sans utiliser ses fonctions. Vous avez vraiment de quoi faire, c'est vraiment génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada